Salut à toutes, c'est Ritini. Alors, vous venez de commencer vos routines capillaires et vous ne savez pas trop quels outils choisis pour prendre soin de vos cheveux. Pour vous éviter de dépenser de l'argent inutilement, j'ai relevé quelques outils que je pense être indispensables dans une routine capillaire. Alors, la première chose, c'est le vaporisateur. C'est l'élément primordial dans une routine cheveux plus parce que c'est ce qui va te permettre d'hydrater tes cheveux. Et aussi, vous pouvez récupérer les peaux d'anciens produits pour en faire des vapors. Moi ici, c'est un ancien spray désinfectant que j'ai nettoyé et il me sert actuellement de mini-vapos. Le deuxième outil que je trouve indispensable est le foulard en santa. C'est ce qui va vous permettre de protéger vos cheveux durant la nuit et de ne pas laisser s'échapper toute l'hydratation ou encore pour éviter le frottement et ne pas abîmer vos pointes. Préférez la matière satinée à d'autres matières parce que le coton, par exemple, va absorber l'hydratation de vos cheveux et ruiner vos efforts. Le troisième outil indispensable est une catégorie. Donc, ce sont les peines. Les trois, c'est les peines. Voici les trois peines que j'utilise en général. Donc, j'ai ce petit peine pour me faire les lignes quand je fais des tresses. Ce grand-ci pour démêler mes cheveux. Donc, je vous passe d'abord ça pour... Je les mets d'abord aux doigts. Donc, les doigts, c'est le très mieux outil déjà. Après, les doigts, je passe ça pour bien séparer. Et après, je repasse aussi pour vérifier qu'il n'y a plus de noeuds. Ce pein, il me sert aussi pour mes afros. Enfin, mes big afros. Et celui-ci me sert également pour plaquer les chinois. Le quatrième produit indispensable est tout ce qui est pince et élastique. Donc, pour les pinces, on a ce genre de pince déjà pour s'arrêter les cheveux quand on fait des soins ou alors quand on fait des coiffures. Ou encore des pinces plates, genre bobby pins. Il y a aussi ce genre de coiffure-ci que j'aime bien. C'est un peu plus discret que les bobby pins. Les élastiques, on en a de toutes les tailles. Donc, des grands élastiques comme ça pour faire les darts retirés. On a des moyens pour les chinois, les plus épais. Et aussi les élastiques pour... Moi, j'utilise ça pour faire mes soins. Ça me permet d'arrêter mes cheveux, de les séparer quand je fais des coiffures ou des soins. J'aime bien d'avoir des couleurs différentes ou égayées un peu. Oups! Le dernier produit indispensable pour moi est un appareil chauffant. Donc, c'est ce qui va permettre, lors de vos soins, d'ouvrir les écailles de vos cheveux et de bien faire pénétrer le produit, le soin à l'intérieur du cheveu. Si vous pouvez vous offrir un casque vapeur, c'est très bien. Sinon, vous avez aussi cette alternative qui est un casque portable. Il se range très facilement. Je l'avais acheté à septembre quand j'étais à Londres. Mais ça, vous pouvez le regarder sur Amazon. Je pense que vous pouvez le trouver à bon prix également. Si vous n'avez pas de casque, pas de panique. Il y a toujours le papier à aluminium et le film étirable. Généralement, vous passez d'abord le papier à aluminium. Ensuite, vous passez le film alimentaire dessus pour bien retenir la chaleur du corps. Et la différence entre cette solution de secours et la solution casque-vapeur, c'est que vous allez garder votre soin plus longtemps sur votre tête le temps que la chaleur s'active vraiment bien. Voilà les filles, je vous ai ainsi présenté les outils indispensables à ma routine capillère. Et si vous avez aussi des outils semblables, indispensables pour vous, dites-le moi en commentaire. Ou alors, si vous avez des outils indispensables que je n'ai pas mentionnés, dites-le moi également. J'aimerais bien savoir. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada